Générique Bonjour à tous, c'est l'heure de Parlement Hubdo avec Katia Guilner, bonjour. Bonjour Mickaël. On va refaire toute l'actualité politique et parlementaire de la semaine. Avec notre invité, Georges Fenech, bonjour. Député LR du Rhône, 11e circonscription, proche de Nicolas Sarkozy, magistrat, et vous faites partie du pôle justice dans l'organigramme des LR. Alors il y a beaucoup d'actualité pour vous cette semaine. Projet de loi sur la sécurité publique qui a été adopté dans les mêmes termes par députés et sénateurs. Les délais de prescription allongés pour les crimes et délits. L'Assemblée a eu le dernier mot sur le texte. Et puis on parlera aussi de la difficile campagne pour François Fillon entre front de politique et investigation de justice. Vous l'avez compris, cette semaine est aussi aussi marquée par des questions de sécurité. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale a voté le texte élaboré en commun avec les sénateurs pour aligner les règles d'usage, notamment pour l'usage des armes à feu pour les policiers et les gendarmes. Les peines seront aussi doublées pour outrage aux forces de l'ordre. Georges Fenech, cette loi, c'est une loi nécessaire. Est-ce qu'elle ne donne pas une forme d'impunité à la police ? Il y a longtemps qu'on attendait cette extension du régime d'utilisation des armes, qui est déjà pour les gendarmes le cas, aux policiers, qui n'avaient pas finalement d'autres pouvoirs que ceux d'un simple citoyen dans l'usage des armes, c'est-à-dire la légitime défense. Aujourd'hui, on a une menace terroriste, on a introduit la notion de périple meurtrier pour l'usage des armes. Il fallait que les policiers puissent avoir un régime juridique solide, conforté comme celui des gendarmes. Donc, il y a longtemps que nous le réclamions, cela. Je suis satisfait que la majorité de gauche l'ait enfin admis. Néanmoins, vous aviez déposé, on avait suivi ça en commission, un amendement pour permettre aux policiers de porter leur arme en tout lieu, à toute heure et dans les lieux privés. Il n'a pas abouti. Est-ce que c'est un manque pour vous ? Oui, je pense que oui. Toujours en raison du contexte de menaces terroristes. On sait qu'aujourd'hui, maintenant, les policiers, les gendarmes sont autorisés à porter leurs armes hors service, mais sur la voie publique. Reste la question de la pénétration dans un lieu privé. On pense tous au Bataclan, bien sûr, où il y avait un commissaire. On va revenir évidemment sur la mission que vous avez faite. Un commissaire qui était là et qui n'avait pas d'armes sur lui. S'il avait eu son arme, c'est vrai que c'est compliqué à faire, parce qu'il faut quand même que le propriétaire des lieux soit informé et tout. Mais il y a une petite ouverture, même si mon amendement a malheureusement été rejeté. C'est que le ministre Bruno Le Roux a demandé une mission un peu d'études et promet des circulaires au préfet pour étudier au cas par cas. Il y a quand même une avancée. Georges Fenech, le jour même où était voté ce texte, l'exécutif tentait de calmer la situation dans les banlieues. François Hollande est allé à la rencontre de jeunes à Aubervilliers. Tandis qu'à l'Assemblée, la droite interpellait le gouvernement. Elsa Mondagava. Le déplacement avait été millimétré, mais le président de la République n'a pas échappé au cri de colère d'une habitante d'Aubervilliers. Une visite en banlieue parisienne, alors que depuis quelques jours, celle-ci connaît des incidents, à la suite de l'interpellation très violente dont a été victime un jeune homme d'Aulnay-sous-Bois. Pour répondre à cette crise, François Hollande a parlé emploi, mais le chef de l'État le sait, c'est sur les violences qu'il est attendu. Il appelle au respect mutuel. Le respect, c'est celui qui est dû à ces jeunes, quand ils sont contrôlés, lorsqu'ils sont eux-mêmes confrontés à des situations de violence. Respect. Respect. Et quand il y a des manquements, ils doivent être clairement dénoncés et la justice saisie. Et s'il y a des manifestations, et il y a en France le principe de la liberté de manifester, il n'y a pas l'autorisation de casser. Dans l'hémicycle, la droite, elle affiche un soutien sans faille aux forces de l'ordre. Le gouvernement est absent. Pire, par votre comportement, vous avez donné le sentiment d'excuser l'inexcusable. Les voyous et les policiers ne peuvent pas être mis sur le même plan. Dans sa réponse, le ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux, tente de jouer l'apaisement. Vous parlez de la situation qui a été générée par l'accident, le tragique accident dont a été victime le jeune Théo. Un choix des mots pour le moins impropres, alors que 4 policiers ont été mis en examen, 3 pour violence et 1 pour viol, et que l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, a été saisie après de nouvelles accusations de violence, visant un des policiers mis en examen. Voilà ce qui s'est passé notamment mardi dans l'hémicycle. Georges Fenech, quand François Hollande appelle au respect, comme il l'a fait, on l'a entendu, cela vous inspire quel commentaire ? Le respect. Il appelle au respect, il faut évidemment respecter à la fois l'autorité de la police, l'autorité des représentants de l'ordre, sans quoi il ne peut pas y avoir d'état de droit. Il faut aussi que les forces de police, évidemment, exercent leur mission dans le respect des lois aussi. Il peut y avoir des accidents, ou comme on dit, des bavures, mais en tout cas, tout ce qui peut être à caractère discriminatoire, raciste ou volontaire, doit être extrêmement sévèrement sanctionné. Pour les membres du gouvernement, parce qu'on a entendu notamment cette polémique autour des propos de Bruno Leroux, est-ce que c'est quelque chose que vous condamnez, vous, quand Bruno Leroux parle d'accident regrettable ? Oui, non mais ça, les mots sont peut-être maladroits, parce qu'il y a quand même une enquête judiciaire, il y a des faits à caractère pénaux, pour l'instant, on ne parle pas d'accident. C'est la justice de faire son travail. Il y a eu de nombreuses manifestations cette semaine, ces derniers jours en France, il y a eu des heures dans ces manifestations, en région parisienne, en province, également, dans de nombreuses villes de France. Est-ce que vous demandez, comme on a entendu beaucoup cette semaine à droite, est-ce que le gouvernement interdit ces manifestations ? Le principe, c'est la liberté de manifestation. Il faut en venir toujours au principe dans la République. L'exception, c'est l'interdiction d'une manifestation s'il y a un risque de trouble à l'heure publique. Donc moi, je ne suis pas pour une interdiction générale, évidemment, des manifestations, ça n'aura pas de sens. Il appartient au préfet, au cas par cas, d'analyser les risques que peut générer une manifestation. Claude Bartholone a saisi cette semaine le défenseur des droits, Jacques Toubon, sur les pratiques des policiers, et notamment leur déontologie. Est-ce que le président de l'Assemblée est dans son rôle, quand il se fait ça ? Absolument. Moi, je crois que le président de l'Assemblée nationale est tout à fait dans son rôle de saisir, comme n'importe quel parlementaire pourrait le faire d'ailleurs, les autorités de tutelle, les autorités déontologiques. Ça me paraît tout à fait normal. On en vient, si vous le voulez bien, au suivi de la commission d'enquête que vous avez faite après les attentats du Bataclan. Vous allez rendre la semaine prochaine le rapport de ce suivi de cette commission d'enquête. Qu'est-ce qu'on pourra trouver comme élément nouveau par rapport à ce que vous aviez remis au mois de juillet, dans ce premier rapport ? D'abord, c'est quand même assez rare d'avoir une mission de suivi après une commission d'enquête. Des propositions ? Des propositions. On avait formulé 40 propositions très consensuelles, très fortes, et qui ont reçu un accueil favorable dans l'opinion. Mais un manque d'écoute, c'était notre sentiment de la part du gouvernement. Donc on s'est dit, ça n'est pas possible, il faut que nous puissions en avoir le cœur net. Donc on a créé cette mission de suivi pour savoir ce que sont devenues nos préconisations. Nous avons auditionné à nouveau un certain nombre de ministres, et je dois vous dire que nous rendrons mardi ce rapport. Il y a des éléments de très grande satisfaction. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a un point clé ? Le point clé, le point dur, qui nous paraît même l'essentiel, c'est la non prise en compte de nos propositions sur une refonte de la structure, d'organisation des services de renseignement. Est-ce que ce rapport sera remis ? Comment vous allez présenter ce rapport ? Chef de l'État, est-ce que vous allez mettre en main propre ? Je vais vous donner l'occasion, effectivement, de lancer un appel au chef de l'État, s'il veut bien nous recevoir. Nous l'avions demandé au moment du dépôt du rapport au mois de juillet. Ça nous avait été refusé. Nous l'avions demandé également au Premier ministre Emmanuel Valls de nous recevoir. Et il nous avait répondu une lettre fort sympathique, mais manque de temps, il ne peut pas le recevoir. Je vous rappelle que nous, les 30 parlementaires, on a pris du temps. On a travaillé pendant six mois. Donc vous demandez solennellement aujourd'hui à être reçu par le président de la République. C'est ce que vous demandez aujourd'hui. En 2015, 2016, 230 morts en France. Si le chef de l'État ne reçoit pas la représentation nationale, qui a fait un énorme travail, les Français ne comprendraient pas, c'est au niveau du chef de l'État que se trouve la protection de notre territoire. Donc, au moins symboliquement, je lui demande effectivement de recevoir notre rapport, que nous pourrions lui remettre pour développer. Et s'il ne le fait pas, ça s'anabolisera ? Ce sera un regret de ma part, mais je pense que ces propositions verront le jour tôt ou tard. Alors, nous verrons appel lancé, nous verrons s'il est entendu ou pas. Autre adoption définitive cette semaine, Georges Fenech, l'allongement des délais de prescription pour les crimes et délits. La proposition de loi a été adoptée à l'issue d'une lecture définitive à l'Assemblée. C'est donc la version finale de l'Assemblée. Qui a été votée l'aboutissement d'un travail législatif de plus de 10 ans, que vous avez porté, Georges Fenech, avec Alain Touré, co-rapporteur de cette proposition de loi. Qu'est-ce que ça va changer pour les Français, l'allongement des délais de prescription pour les crimes et délits ? C'est une loi très importante. C'est une loi fondamentale. Et avec Alain Touré, on est très très heureux de cet aboutissement, parce que c'est une proposition de loi. Ce n'est pas un projet de loi gouvernementale. Nous avions fait une mission, auditionné tous les acteurs de la justice, et aujourd'hui, de manière consensuelle... Précisons qu'Alain Touré est de la majorité. Un radical de gauche, moi je suis d'opposition, est avocat, je suis magistrat de profession. On a porté ça à bout de bras, ça a été un parcours du combattant. Nous y sommes arrivés. De manière consensuelle, ça va changer profondément les choses. Ça luttera contre l'impunité, d'abord, puisqu'on double en fait les délais de prescription. En matière délictuelle, pour pouvoir poursuivre, c'est 3 ans. En matière criminelle, c'est 10 ans. On a doublé. 6 ans et 20 ans, parce que c'était le délai qui remontait à Napoléon. C'était totalement dépassé. L'espérance de vie n'était pas la même. 40 ans, aujourd'hui c'est 80. Il y a des preuves scientifiques qui permettent d'élucider des affaires très anciennes, aujourd'hui, avec la recherche ADN notamment. Et puis c'était un système d'incohérence générale avec les réformes successives. Nous avons remis de l'ordre dans les prescriptions. Ça va profondément changer. Il y a eu aussi quelques polémiques. Un amendement à cette loi, concernant notamment les infractions dites dissimulées, comme l'abus de biens sociaux ou les détournements de fonds, est passé dans cette loi. Il résonne étrangement en pleine affaire Fillon, comme nous l'explique François Goulin. Parfois, le calendrier parlementaire tombe bien mal à propos. C'est le cas de la loi sur la prescription pénale et son paragraphe sur les infractions occultes. Il s'agit des abus de biens sociaux ou des détournements de fonds, par exemple, qui sont aujourd'hui prescrits au bout de 3 ans, à partir du jour où les faits sont découverts. La proposition de loi prévoit, elle, de les prescrire au bout de 12 ans, après que les infractions ont été commises. Pour les députés à l'origine du texte, il s'agit avant tout de clarifier la procédure pénale. Il fallait bien faire une date butoir, autrement on l'aurait rendu imprescriptible. Donc la date butoir, c'est 12 ans, à partir de la commission des faits. Mais nous avons, et c'est ça le plus important, bien précisé que ça ne s'appliquerait pour les infractions à venir. Une précision qui a son importance, en plein soupçon d'emploi fictif concernant le couple Fillon. Le canard enchaîné, qui a révélé cette prescription sur mesure, y voit une auto-amnistie pour les élus. Les magistrats, eux, craignent que beaucoup d'affaires ne soient désormais enterrées. Les infractions occultes, par nature, elles sont dissimulées, personne n'en a connaissance. C'est par exemple le cas de trafic d'influence. Plus passe de temps pendant lequel l'infraction reste dissimulée, plus elle est difficile à prouver. Il y a un certain nombre d'affaires qui ne pourront jamais voir le jour. Aucune investigation ne sera plus possible parce que l'action publique sera éteinte. Seule consolation pour le milieu judiciaire, les délais de prescription pour les autres infractions. Ils sont multipliés par deux. 20 ans au lieu de 10 ans pour les crimes et 6 ans au lieu de 3 ans pour les délits. Très rapidement, est-ce que cet amendement va changer l'ordre des choses ? Alors, les cadeaux pour l'école Blanche. D'abord, cette mission et cette loi est bien antérieure à tout ce qui vient d'arriver. Donc, il n'y avait aucun rapport entre cette actualité et notre travail. Et puis ensuite, je veux encore une fois rassurer ceux qui s'inquiètent. Nous avons consacré dans la loi une très vieille jurisprudence qui est remontée à 1935, qui dit que pour les infractions occultes ou dissimulées, on pense évidemment aux infractions financières, notamment les abus de biens sociaux. Le point de départ de la prescription, ce n'est pas la commission des faits, le jour de la commission, mais le jour de sa révélation. D'accord ? Donc ça, nous l'avons consacré. Mais, en plus, il fallait quand même faire que ces délits ne soient pas imprescriptibles comme les crimes contre l'humanité. Donc, à l'initiative du Sénat, nous l'avons accepté. On a fixé un délai butoir de 12 ans, ce qui est quand même deux fois le délai ordinaire de 6 ans, à l'issue duquel on ne peut plus effectivement poursuivre. Mais 12 ans, c'est un temps très long. Tous ceux qui vous disent qu'aujourd'hui, c'est une sorte de cadeau, vous n'êtes pas d'accord avec eux ? Parce que, je le dis dans ce reportage, cette loi ne s'appliquera que pour l'avenir. Nous l'avons bien précisé dans notre loi. Donc, tout ce qui est actuellement en enquête, en poursuite, n'est pas visé par ça. Georges Fenec, on vous a beaucoup vu aussi cette semaine sur les questions de politique. Et on en vient, bien évidemment, à François Fillon. Vous l'avez certainement entendu, vous avez certainement entendu parler de cette décision du parquet financier qui continue ses investigations. C'est donc une semaine difficile à nouveau pour François Fillon. On voit tout cela avec Mounir Soucy. Pas de trêve judiciaire pour François Fillon. Dans un communiqué mis en ligne ce matin, le parquet financier exclut un classement sans suite. Il va donc poursuivre ses investigations. Les magistrats estiment que les enquêteurs ont rassemblé assez d'éléments pour prolonger l'enquête sur les emplois d'assistants parlementaires occupés par l'épouse du candidat et deux de ses enfants. Avec cette publication, le PNF répond aussi sur le terrain médiatique aux avocats de François Fillon qui contestent sa légitimité et conservent leurs lignes de défense. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce communiqué, c'est que le parquet national financier considère qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour poursuivre. Il n'y a pas de poursuite engagé contre François Fillon. Il n'y a pas de mise en examen de François Fillon. Et en l'état, ce communiqué n'apporte absolument rien de nouveau. François Fillon a lui aussi riposté sur Twitter. Il déclare qu'il s'en remet désormais au seul jugement du suffrage universel. Une manière de dire que même en cas de mise en examen, il pourrait quand même poursuivre sa campagne. Les affirmations du parquet financier indiquent que de nouvelles auditions pourront avoir lieu dans cette enquête préliminaire. A ce jour, le parquet a deux options. Un renvoi immédiat de François Fillon devant les tribunales correctionnels ou l'ouverture d'une information judiciaire. Alors Georges Fenech, on a besoin de vos lumières. D'abord parce que vous êtes un magistrat. Deuxièmement, parce que vous êtes politique, un homme politique, des républicains. Et parce que vous avez mené une fronde quand même en début de semaine. C'était lundi soir avec un rendez-vous. Aujourd'hui, si on comprend bien, François Fillon dit même si je suis mis en examen, je serai candidat. Est-ce que vous trouvez ça normal ? François Fillon a le droit de se défendre. Il est présumé innocent et il peut avancer les arguments de défense. Très bien, mais il n'y a qu'un jour, il nous disait l'inverse. A partir du moment où il est présumé innocent, rien ne l'empêche de se présenter jusqu'au bout. Après, c'est une question de confiance entre lui et les Français. Est-ce que vous avez, vous, toujours confiance en François Fillon ? Moi, ce que je regrette aujourd'hui et ce reportage le montre bien, c'est ce télescopage entre un calendrier judiciaire qui pollue notre campagne présidentielle, qui nous rend qu'on le dise ou non inaudible sur le terrain. Je reviens encore de ma circonscription hier et j'ai pu le constater encore. Et au fond, je crois que François Fillon fait la même analyse que celle que je fais. Il voit bien que la situation est compliquée. Il l'a dit en réunion de groupe mardi. C'était quand même une information qui vous a peut-être échappé mais il l'a dit. J'ai réfléchi. S'il y avait eu un plan B où quelqu'un... On a bien entendu ça. On a bien entendu. J'aurais laissé. Donc, il a bien envisagé cette situation et c'est tout à son honneur d'ailleurs d'avoir une espèce de sacrifice personnel dans l'intérêt du pays. Mais là où je diverge avec lui, c'est sur sa conclusion. Il n'y a pas de plan B. Moi, je ne peux pas croire que dans ma famille politique, il n'y ait pas de personnalité capable de... Donc, vous demandez, Georges Fenech, aujourd'hui, encore une fois, est-ce qu'on puisse réfléchir à un plan B. On est bien d'accord. Je demande surtout à François Fillon de bien réfléchir. Encore ? Oui. Oui, encore aujourd'hui. Et de bien prendre, de bien peser, de prendre toutes ses responsabilités parce qu'au-delà de sa personne, c'est tout l'avenir du pays qui est en jeu et j'allais dire même aussi de l'Europe. Soyons concrets, est-ce que vous lui demandez de renoncer ? Moi, je souhaiterais qu'on puisse mener une vraie campagne. Donc, ça veut dire renoncer, Georges Fenech ? Moi, je suis pour cette solution-là. Oui, pour renoncer. Je suis, je suis, et ce n'est pas trahir sa famille que de le dire. Maintenant, s'il se maintiendra jusqu'au bout, il est évident que je voterai pour lui. C'est évident que nous ferons le maximum. Mais ma crainte, parce que je vois bien toutes les remontées, tout ce que me disent mes collègues parlementaires qui font le même constat que moi, on est en train de perdre un électorat qui est en train de se volatiliser soit chez Macron, soit chez Le Pen, soit au niveau des abstentionnistes. Donc, c'est un appel que vous lancez. Est-ce que vous ne regretterez pas de ne pas avoir eu de soutien franc et massif d'autres députés LR qui partagent votre colère ? Parce que vous vous a senti un peu seul à monter au créneau. Est-ce que vous... Il y a... Oui, Il y a eu une plus grande mobilisation, notamment mardi dernier. La mobilisation, il faut reconnaître, elle s'est faite en faveur de François Fillon. Mais il y a ce qui se dit ouvertement et puis ce que, évidemment, nous disons entre nous qui est quand même beaucoup, beaucoup d'inquiétude. C'est un manque de courage de la part des parlementaires de ne pas vous résumer. que c'est un manque de courage. Je dirais que, bon, c'est une forme de discipline un petit peu et surtout de se dire qu'il faut se serrer les coudes quand on est en difficulté. Mais moi, encore une fois, je crois que l'intérêt des uns et des autres doit s'effacer devant l'intérêt national. Vous diriez quoi ? Qu'il peut tenir encore ? Moi, je pense que ça va être très difficile. Juridiquement, judiciairement, je pense qu'il peut tenir. Ça, c'est sûr. Rien, il n'y a pas d'empêchement à caractère juridique. Même s'il y a une citation directe de la part des juridiques ? Même s'il y a une citation directe, ça n'est pas un empêchement juridique, mais ça sera très, très lourd à porter et convaincre les électeurs d'adopter un projet par le porteur d'un projet qui doit lui-même se justifier. C'est compliqué. Donc, il peut vous faire perdre l'élection présidentielle ? Moi, je suis très, très pessimiste. Pourtant, ce n'est pas du tout ma nature, mais je vois bien, encore une fois, au contact direct des électeurs, des Français, que nous sommes en train d'aller vers une défaite annoncée, et ça, ça m'inquiète énormément. Parce que la France a besoin d'une alternance, les Français la souhaitaient, nous avions un boulevard, ces primaires étaient extraordinaires, quel gâchis ! Quel gâchis ! Alors, si je comprends bien, si ce n'est pas François Fillon, c'est qui ? Je ne sais pas. Pour vous ? Je ne sais pas. Vous dites, il y a plein de personnes qui peuvent être le plan B, mais on n'en va pas ressortir. Entre la politique aventureuse, mystique d'un Macron, qui n'a pas la solidité, manifestement, qui n'a pas ce qu'on attend d'un président de la République, et le choix, l'aventure extrême vers le repli sur soi, la fin de la construction en plage. Ça fait un peu aller-retour, ou peut-être, on ne comprend pas très bien. J'ai lancé un appel au sursaut de mes collègues. Ils ne vous ont pas suivi. Un certain nombre ont répondu présents. Nous nous sommes réunis, plus une bonne vingtaine qui étaient en contact avec nous par téléphone, par mail, etc. Est-ce qu'il y aura un nouvel appel ? Mais moi, je n'exclus rien. Aujourd'hui, j'attends de voir l'évolution, parce que tous les jours, on guette ce qui se passe. Sous une forme ou sous une autre ? Sous une forme ou d'une autre, évidemment. Je ferai tout, pas pour déstabiliser François Fillon ou ma famille politique, mais je ferai tout pour faire en sorte que nous gagnions cette élection. Ma dernière question sur ce point. Est-ce que Nicolas Sarkozy est intervenu auprès de vous pour vous demander de retirer votre appel ? Non, absolument pas. Je n'ai eu aucun contact avec Nicolas Sarkozy, ni avant, ni après. Alors, on va faire de la place tout de suite à notre partenaire du figaro.fr. Et cette semaine, Tristan Kino-Mopoil est avec nous. Bonjour. C'est à vous pour 5 minutes. On commence avec une polémique qui a permis de ressouder la droite. C'est Emmanuel Macron qui a parlé de colonisation. Vous, ça vous inspire quoi quand vous avez entendu le candidat d'En Marche comparer ça à un crime contre l'humanité ? Oui, déjà, un exemple d'une inexpérience totale. Comment on peut comparer le crime contre l'humanité défini par la convention de Nuremberg sur la Shoah et la colonisation qui, certes, au départ, s'est accompagnée de guerres de conquête, mais il n'y a pas eu de mise en esclavage, d'extermination des populations. Il y a eu une présence française avec tous ces aspects positifs et négatifs, mais je parlais de crime contre l'humanité, de tout ce qu'a été l'Algérie française, de tout ce qu'a été les colonies françaises, de tout ce que la France a apporté aussi à tous ces pays-là. C'est une erreur politique majeure d'avoir dit ça. Pourquoi ? Parce que c'est une question de repentance ? La France n'a pas le droit de se réconcilier ? Si, il faut regarder notre histoire en face, il faut reconnaître, Jacques Chirac l'avait fait à propos du gouvernement de Vichy, il faut savoir reconnaître. Oui, Emmanuel Macron dit résider, c'est réconcilier. Vous ne me ferez jamais dire que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Je suis moi-même fils de, comme on disait, les pieds noirs. Je n'ai pas l'impression d'avoir commis un crime contre l'humanité. Pardon. C'est une erreur politique majeure, vous dites, qui peut être révélatrice de ce qu'est ? C'est révélatrice d'un manque de certitude au niveau des idées qu'il peut avoir sur le monde. Et ça, ça m'inquiète beaucoup. Dans le même temps, il a semblé aussi faire un clin d'œil à droite en disant que les opposants au mariage pour tous avaient pu être humiliés par le gouvernement. C'est quoi ? Il joue sur deux tableaux, d'un côté la colonisation, d'un côté la manif pour tous. C'est Emmanuel Macron, on a du mal à le suivre. De toute façon, il dit bien qu'il est au-delà des clivages, au-delà des partis. Franchement, on ne connaît pas encore véritablement son programme. A-t-il, aura-t-il un jour un programme ? Je n'en sais rien. Il a une manière de mener cette campagne portée sur une espèce de culte de la personnalité qu'on n'avait jamais vue en France. Il le revendique lui-même, une espèce de mysticisme. Souvenez-vous, l'hommage qu'il avait rendu à Jeanne d'Arc. Je pense que c'est un garçon qui est inspiré. Mais je suis très inquiet de savoir où va nous mener cette marche. On attend également la décision d'un autre homme. C'est François Bayrou, vous l'avez beaucoup critiqué en tant que sarcosiste. Est-ce que finalement, ça serait une bonne nouvelle pour François Fillon ? Est-ce qu'il irait piquer quelques voix à Emmanuel Macron ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les uns ou pour les autres. Je pense que François Bayrou ne nous a pas facilité les choses déjà en 2012 et que son entrée en jeu dans cette élection compliquerait à mon avis davantage les choses pour nous que pour Macron. Ce serait un mauvais signe pour François Fillon ? Je pense. Je pense, oui. Surtout la manière dont il se montre très agressif vis-à-vis de François Fillon. Il pourrait quand même garder une certaine réserve, je dirais. Il nous reste un peu plus de deux minutes. Il y a une autre candidate qui semble invincible, c'est Marine Le Pen. Il y a un rapport qui a été rendu par l'OLAF où elle reconnaît avoir fait signer un faux contrat à son garde du corps en tant qu'attaché parlementaire au Parlement européen. On parle d'emplois fictifs. Et pourtant, elle semble épargnée par la polémique. Comment vous expliquez cette bienveillance, cette clémence de l'opinion publique à son égard ? Les Français pardonnent ou n'accablent pas dans ce genre de faits quand il s'agit... Enfin, n'accablent pas, entendons-nous, peuvent pardonner quand il s'agit de l'intérêt du parti ou dans l'intérêt du parti. Mais dès lors qu'ils puissent percevoir un intérêt purement personnel, là, ça a beaucoup plus de mal à passer, vous comprenez. c'est ce qui rend la situation de François Fillon difficile, c'est que les Français... Qui a l'air de passer pour Marine Le Pen ? Peuvent avoir, et qui a l'air de passer pour Marine Le Pen parce que c'était pour le parti, ce n'était pas pour son enrichissement personnel. C'est comme ça que j'interprète cette différence de gravité dans la perception de ces faits. Et notre dernière question en une minute ? Il y a votre franc-parler, vous avez parlé de François Fillon tout à l'heure, qui semble peut-être vous empêcher d'avoir votre investiture pour les prochaines législatives. En tout cas, certains semblent agiter cette sanction. Est-ce que vous serez candidat quoi qu'il arrive ? Mais bien sûr. Bien sûr, je reviens à la situation. Pas peur de pression venue de votre parti, par exemple ? Non, 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 non. Je n'ai pas eu de pression et ce serait une erreur de se diviser maintenant ou d'exclure. On est une famille politique, on a le droit de se dire les choses. Moi, je ne lutte pas contre ma famille politique, je lutte pour la victoire de ma famille politique. J'ai le droit d'avoir une voix dissonante qui n'est pas minoritaire, contrairement à ce qu'on dit, parce que je vois bien l'ensemble de mes collègues qui partagent la même inquiétude que moi. J'ai le droit d'avoir une autre approche et de rester dans ma famille politique. Voilà. Merci Georges Fenech, député LR de la 11e circonscription du Rhône. Merci d'avoir été notre invité. Très bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires. Merci à tous, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada